Une centaine ont réclamé des accès à l'eau. Bien, on s'est bien rafraîchis. Elle était trop bonne l'eau. Oui, oui, c'était trop, trop agréable. On vit sur une île, alors en plus de ça, on a un des plus beaux fleuves du monde. L'événement Le Grand Splash 994. Un peu partout dans la province, la Fondation Rivière en organise pour revendiquer davantage d'accès public aux berges. Notre 19e édition, ce que je répète à la Société du Vieux-Port, c'est que nous sommes plus têtus que vous. La Fondation fait faire des évaluations de l'eau dans les semaines qui précèdent l'événement. Ça nous permet de voir en continuité, malgré les intempéries, c'est quoi la qualité de l'eau. Et on voit que même avec des périodes de pluie ou ces choses-là, avec des variations, on arrive à avoir une eau baignable. André Bélanger a grand espoir qu'un projet pourra voir le jour ici, au Quai Jacques-Cartier. Il y a de la place pour deux piscines olympiques, de dimension olympique, une barboteuse, un espace de type plage, pourquoi pas une salle de spectacle, pourquoi pas une estrade et pourquoi pas un emarchement où on pourrait s'asseoir, regarder les gens se baigner et assister à des spectacles le soir. Une rencontre à propos de ce projet est prévue dans les prochains jours. La récente piscine de la promenade Samuel-de-Champlain à Québec est un exemple de succès. Ça fonctionne très bien, c'est ça. Bel oeil vient d'ouvrir la sienne aussi. C'est, vous savez, c'est une tendance à travers le monde. Quand on a accès à une eau d'aussi belle qualité, douce... D'autres exemples dans le monde sont cités par des Montréalais pour appuyer leurs revendications. Les Montréalais auraient le droit d'avoir accès à l'eau, comme les habitants de Bergen, en Norvège. L'eau appartient à tout le monde. D'autres supersplashs auront lieu dans les prochains jours un peu partout au Québec, notamment samedi à Sainte-Martine et dimanche à Chambly. Véronique Lauzon, TVA Nouvelles, Montréal.